Tu préfères les Anges ou les Marseillais ? Les Anges, les Anges, les Anges. Tu préfères les Anges ? Il y a plein de gens qui, en ce moment, ont pas de part. Mon frère, il préfère les Marseillais. Il trouve qu'il y a beaucoup plus de clash et tout. Mais les Anges, je trouve ça bien avec les projets. Mais il n'y a pas plus de clash dans les Anges ? Ça va, je trouve. Il y en a, mais je ne sais pas. C'est plus lisse et moins... Tu vois ? Je ne sais pas. Je préfère les Anges. En fait, moi, d'habitude, ça dépendait des saisons. Oui, c'est vrai. Mais là, depuis plusieurs saisons, il se trouve que les Anges, ça m'a déçu, quelque part. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques d'intimidation. Il y a eu beaucoup de polémiques du harcèlement. Il y a des choses... Je suis désolé, il y a quelques semaines, on voit passer sur les réseaux sociaux Yelena et Oksana qui sont dans un défi professionnel de mannequinat. Et le mec, il lui dit, toi, tu ressembles à un chihuahua. C'est vrai, j'ai vu. Je trouve que c'est extrêmement violent. Et si c'est passé, c'est que ça a été validé par la prod. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Et je trouve quand même que tu ne vas pas dans un truc professionnel, dans une émission pour te faire parler comme ça. Il y a une façon de dire les choses. Le tact, ça fait aussi partie d'être professionnel pour moi. Je vois, c'est vrai. Tu préfères Shira Kerjansky ou Sananas ? Shira Kerjansky pour moi. C'est chaud, là. J'aime bien les deux. Personnalité, je dis... Elles sont totalement différentes. Pour moi, pas tant que ça. Parce que Sananas, on la voit beaucoup en mode maquillage, tout ça. Mais elle a une personnalité cool quand même. Joker. Ah, Joker, tu n'arrives pas à choisir ? Les deux, je les aime. Moi, je dirais Shira Kerjansky. J'aime bien les deux. Je regarde des vidéos des deux. Mais j'aime bien l'évolution de Shira. Tu sais, là, elle est plus sur quelque chose de naturel. Oui, les Shira Talks, oui. De spontané. Le retour à soi. Le retour à quelque chose de transparent, tu vois. Et ça me plaît. C'est vrai, c'est vrai. Tu préfères la série Riverdale ou Thirteen Ways and Rye ? Riverdale. Moi, je dirais Thirteen Ways and Rye. Je ne regarde pas trop de séries, mais ça m'a l'air plus vrai, en fait. J'aime bien les trucs tirés d'une histoire vraie. Je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense que c'est un peu faux. Je n'aime pas trop. Mais justement, ça te met dans un monde fantastique. Ah, justement, je déteste. La Jingle Jungle. Non. Jelly Bean. Il y a quoi encore ? Oh, non. J'imagine que... South Side Serpent. Tu regardes Game of Thrones ? Non. Ah, ça va. Ah, non, non, non. Je ne regarde pas Game of Thrones. Non, mais par contre, tu vois, j'ai adoré Buffy contre les vampires et je retrouve un petit peu du Buffy dans Riverdale. Ok, je vois. Tu préfères Zara ou Asos ? Asos. Zara. Asos, je n'ai jamais testé. Oh, qu'est-ce que je commande, moi. Ouais ? Ah, ouais. Je n'ai jamais testé, mais je sais que ça a l'air cool. Mais Zara, je trouve plus mon style. Moi, je trouve qu'il copie trop. Ouais, c'est vrai. Mais justement, c'est bien pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les trucs. Oui, mais tu peux créer tes propres trucs en faisant preuve de créativité sans forcément copier les autres. Je vois. Mais Asos, ils ont quoi de plus ? Ils copient aussi. Non, mais il faut être honnête. Non, mais voilà. Je m'auto-casse. Bien sûr qu'ils copient aussi. Mais je ne sais pas. Asos, je ne sais pas. Ils ont quand même des choses. Moi, tu vois, par exemple, j'aime les strass, les paillettes, le sequin. Et c'est vrai que j'y trouve mon compte sur Asos. Je vois, ouais. Tu préfères Sam Zira ou Jerem Star ? Sam Zira. Ma stagiaire a osé préparer ça. Ma stagiaire a osé préparer ça. Et toi, tu ne peux pas vraiment répondre en plus. Non, moi, je ne peux pas répondre à ça. Tu préfères forcément. Mais forcément que je me préfère parce que c'est important de s'aimer. Non, mais c'est vrai. En plus, moi, je te trouve plus, on va dire, empathique. En fait, quand tu fais une interview, tu cherches vraiment à connaître la personne. Et c'est profond. Ce n'est pas en mode, je veux du buzz, je veux des potins, etc. C'est ce que j'aime bien. Moi, je n'ai jamais voulu ressembler à qui que ce soit. Comme toi, j'ai toujours voulu ressembler à moi-même. En tout cas, d'être en adéquation avec moi-même. Si je faisais les choses différemment, ça ne me ressemblerait pas. Je hurle. Loin. Tu vois, ça ne me parle pas. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada